Merci Monsieur le modérateur, merci. Mesdames et Messieurs de la presse, c'est pour nous à la fois un grand plaisir et surtout un grand honneur d'inaugurer avec vous ce que j'appelle une nouvelle approche dans les relations entre l'UDPS et la presse à l'occasion de notre désignation, bien que temporaire, au titre de porte-parole de l'UDPS. Nous assurons l'intérim d'un collègue qui est condamné à l'indisponibilité pendant un temps. Nous sommes investis donc de le remplacer pendant son absence pour assumer l'intérim de porte-parole. Je vous souhaite donc la bienvenue ici, surtout que ça nous donne de nous rapprocher de vous, bien qu'on était déjà ensemble par le fait que nous dirigeons le département de la communication, mais souvent, on était en retrait parce que nous n'avions pas à porter la parole du parti. Maintenant, les deux fonctions sont réunies là. Nous sommes à la fois chef du département de la communication, information et médias et porte-parole AI du parti. Je disais que pour nous, l'occasion était belle d'arriver à cette nouvelle fonction, sûrement le droit, la liberté d'expression et d'opinion, ce qui est le fondement de votre travail. Nous pensons que la presse est un pilier important, et le pilier est même important de la liberté de la presse, de l'expression, parce qu'elle est porteuse de tous les courants des pensées, elle les fait circuler, elle anime les débats, et elle suscite la réflexion et l'intériorisation des différents concepts, parce que c'est ça son rôle d'informer et d'éduquer la population. Donc, vous le savez, ce ne fait plus qu'un rappel, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisseguedi, a dans ses engagements, dans un de ses engagements et promesses, il s'est engagé à faire de la presse le quatrième pouvoir. Alors, si tel est l'engagement du chef de l'État que nous tous, membres du parti, sommes appelés à accompagner, si tel est son engagement, il est vraiment impensable que l'UDPS puisse accepter c'est que sous le règne de Félix-Antoine Tisseguedi, la presse puisse subir des brimades comme on en a connu dans les temps anciens. Nous sommes un peu restés sceptiques quand on a entendu nos amis de GED dire que la première année du mandat de Félix-Antoine Tisseguedi, durant cette première année, il y aurait eu une centaine de cas de violations de droits des journalistes. C'est un peu paradoxal quand nous savons que une première manifestation des étudiants qui avait eu à Al-Bumbashi et que la police avait tenté de brimer, l'ordre était venu sans attendre pour que le commandant de cette troupe-là soit déféré devant la justice. Nous ne pensons pas que de manière délibérée, le pouvoir qu'incarne Félix-Antoine Tisseguedi puisse tolérer que la presse soit brimée. En tout cas, si tel serait le cas, notre parti qui accompagne le chef de l'État dans ses actions est prête à travailler avec les organisations de la presse pour, en tout cas, faire en sorte que ces cas de violations puissent, si pas disparaître, mais en tout cas totalement diminuer. Donc, nous inviterons nos amis de l'État d'être plus regardants pour éviter d'incriminer un régime ou un pouvoir qui est tout disposé à travailler pour la promotion de la presse. en revenant donc au vif du sujet, nous disons que nous avons l'obligation de faire connaître l'Udepest et son fonctionnement pour éviter que l'opinion ne soit fréquemment abusée tel quel est le cas dans ce que nous voyons généralement quand les gens commencent à dire qu'à l'Udepest il y aurait une crise. Cela découle du fait que des personnes sûrement pas habilitées se mettent à parler au nom de l'Udepest sans en avoir mandat. Alors, pour que vous qui êtes les diffuseurs d'informations pour que vous sachiez à quoi vous en tenir quand vous êtes abordés par l'un ou l'autre qui serait membre réel ou fictif de l'Udepest nous avons estimé que nous pouvons vous donner le petit document que vous avez entre les mains qui reprend quelques articles de nos statuts et de notre règlement intérieur qui permettront de cerner les différents problèmes. D'abord, l'Udepest est un parti politique bien organisé déjà par le fait que nous possédons les statuts et un règlement intérieur qui définit les différents organes et la qualité des membres de l'Udepest. Pour ne pas insister à la suite parce que vous avez les papiers nos détails pour comprendre que quand le président du parti n'est pas là cela ne veut pas dire que le parti est paralysé parce que la présidence a plusieurs personnes ou plusieurs responsables qui en font partie et que le rôle du président ne se joue pas au quotidien. Le président est réellement disons selon les statuts il est tenu informé pleinement informé de ce qui se passe au parti mais la vie au quotidien du parti c'est le domaine du secrétaire général qui supervise tout ce qu'il y a comme activité au parti dans les organes centraux comme dans les organes de base. Alors pour ce qui est des membres du parti nos statuts disent que l'appartenance à l'Udepest est une et exclusive. on ne peut pas appartenir à l'Udepest et à un autre parti politique. Ça c'est vraiment exclu qu'un membre par exemple bien connu à l'Udepest qu'il arrive à former un parti politique autre que l'Udepest automatiquement il n'y a pas d'autre mécanisme à faire si ce n'est que l'application des statuts et des règlements intérieurs qui fait qu'il perd sa qualité de membre de l'Udepest. ça c'est automatique sans autre forme de procès. Je n'insisterai pas là-dessus pour ne pas citer les noms des personnes qui parfois passent dans la presse dire qu'ils sont de l'Udepest parce qu'ils sont là depuis longtemps mais à partir du moment où ils ont fondé ou ils ont créé notre parti politique ils ne sont plus membres de l'Udepest automatiquement même si ils se sont retrouvés aux dernières élections sur les listes de l'Udepest à ce sujet je vous dirais que la liste électorale de l'Udepest avait repris même les membres des autres partis alliés à l'Udepest qui ne sont pas membres de l'Udepest donc avoir figuré sur la liste électorale de l'Udepest ne fait pas nécessairement quelqu'un membre de l'Udepest donc ceux qui utiliseraient l'argument pour dire que voilà je suis élu sur la liste de l'Udepest de l'Udepest ils ne disent pas la vérité parce que pour des raisons de convenance électorale l'Udepest avait aligné sur ses listes certains de ses alliés de manière à booster les élections dans tel ou tel autre point de la République donc cet éclairage là vaut son présent d'or vous verrez des personnes se prévaloir de l'Udepest du simple fait d'avoir été sous la liste électorale ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un membre de l'Udepest vous lui ferez les dispositions pertinentes dans le statut la qualité de membre se constate par l'adhésion par la procession de la carte et par la participation aux activités du parti mais dès que on appartient à un autre parti politique même si on avait satisfait à ces dispositions là-bas la qualité de membre de l'Udepest cesse automatiquement alors je continue pour dire que les membres sont gérés par leur structure de base parce que l'adhésion à l'Udepest on l'a fait à partir de la cellule qui est un organe de base le dernier organe donc je n'en étais encore qu'aux organes centraux je vous ai cité trois organes le congrès la présidence et la convention démocratique mais l'adhésion à l'Udepest on l'a fait dans sa cellule de base où on est connu parce que c'est là qu'il faut faire la promotion du parti là où vous êtes connu donc quand un membre n'a pas de fonction dans le parti il est géré par sa cellule de base la cellule du lieu de résidence alors les membres qui sont au parti et qui ont des fonctions dans les organes du parti ils sont en même temps aussi gérés par les organes avec leur règlement intérieur à ces organes là maintenant il s'agit je vous ai parlé de la présidence vous lirez dans le support qu'on vous a donné les attributions de la présidence du parti j'insiste pour dire que la présidence n'est pas le président la présidence c'est à la fois le président le secrétaire général ses adjoints les secrétaires nationaux et leurs adjoints les rapporteurs ainsi que les trésoriers alors le troisième organe central qui est la convention démocratique du parti il est composé des notabilités du parti parmi lesquelles on cite on cite au premier rang les les députés et sénateurs élus sous la liste du parti mais appartenant réellement au parti ceux-là font partie donc de la liste de la convention démocratique donc députés nationaux et sénateurs les ministres et mandataires du parti les membres de la présidence du parti le deuxième organe tous les membres de la présidence du parti sont d'office par leur qualité de membre de la présidence du parti sont d'office membres de la convention démocratique du parti les présidents des comités fédéraux sont membres de la convention démocratique du parti le président de l'école du parti est membre aussi de la convention la présidente de la ligue des femmes est membre le président de la ligue des jeunes est membre de la convention démocratique Alors, la dernière catégorie, la neuvième catégorie des membres de la Convention démocratique est celle des personnalités choisies à raison de cinq personnes par province d'origine. Ils sont choisis par le président pour représenter les provinces d'origine dans la Convention démocratique du parti au niveau national. Voilà. Donc, vous comprenez que ces détails, j'insiste sur cette neuvième catégorie parce que vous allez voir plus loin quand nous allons développer la question de la crise ici au parti, c'est des membres de la dernière catégorie-là, les personnalités choisies à raison de cinq par province, qui sont en train de créer un peu ce qu'on appelle là la crise à l'UDPES. Alors qu'ils ne sont qu'une partie, qu'une neuvième partie de la Convention démocratique, la parenthèse est que ce sont ces personnes qui aujourd'hui se proclament comme étant l'ensemble de la Convention démocratique, pendant qu'ils ne sont qu'une neuvième partie. Voilà. Ce détail-là est important à retenir pour comprendre quand nous, à la présence du parti, nous disons qu'il n'y a pas de crise, la situation artificielle que les gens tentent de créer là-bas, elle est vraiment artificielle et illisoire, parce que l'organe CDP n'est pas encore mis en place de manière à fonctionner. Le parti attend de voir les mandataires du parti être désignés pour que nous ayons l'ensemble des membres qui forment la Convention démocratique et pouvoir réunir la première session de cette Convention démocratique depuis qu'elle a été inscrite dans les statuts. Ce qui fait qu'à ce jour, quand vous entendez quelqu'un dire qu'il est président de la CDP, c'est une imposture, il est en train d'abuser de la bonne foi des gens, parce que ce n'est pas la vérité. Comme vous verrez par les statuts, la CDP comprend neuf catégories de membres, c'est tous ces membres-là réunis qui forment la Convention démocratique du parti. C'est un mini-congrès du parti. C'est une structure qui se tient semestriellement pendant 15 jours pour aider la présidence du parti à résoudre les problèmes qui ne seraient pas résolus par les statuts ou le règlement intérieur, en élargissant la base de décision, la base de concertation. Donc, ce détail-là n'était pas connu, ou pas suffisamment connu du grand public, ce qui fait que quand quelqu'un vient, « Ah, voilà, moi, je suis la CDP, voilà, les statuts disent que la CDP, mais les statuts disent, mais ceux qui présentent le tableau de la CDP ne disent pas toute la vérité parce que la CDP comprend neuf catégories de membres. Et il y a des membres qui ont été nommés par le président du parti, mais il y a des membres qui sont membres de la CDP par leur qualité, tels que ministres, mandataires, députés ou sénateurs, ou encore membres de la présidence ou président de la Ligue des femmes, président de la Ligue des jeunes. Alors, là, s'agissant de la CDP, pour dire que dans la presse, quand M. Wakwenda se présente comme étant le président de la CDP, c'est un grand mensonge. La CDP n'a pas encore tenu sa première session, tout simplement parce que les autres membres ne sont pas encore désignés. On n'a pas encore désigné les mandataires. Les ministres, nous les avons, les députés, nous les avons, les sénateurs, nous les avons, mais les mandataires, c'est la catégorie qui manque, la présidence, les membres sont connus, la Ligue des femmes, on connaît la présidente, la Ligue des jeunes, on connaît qui est président, les présidents fédéraux, on les connaît, les... oui, c'était la catégorie que j'ai citée, les neuf catégories. Alors, il restait que la direction du parti désigne les mandataires pour que tout le monde soit au complet, afin que la première session puisse être convoquée. Cette session n'est dure que 15 jours. Donc, chaque semestre, pendant 15 jours, la CDP est censée se réunir pour passer en revue la vie du parti et résoudre les problèmes qui n'auraient pas trouvé solution par rapport au statut ou bien par rapport au règlement intérieur. Donc, là, je le dis pour signaler que l'UDP, c'est un parti bien bâti. Les fondateurs de l'UDP l'ont construite sur des bases solides, sur du roc. De sorte que, quelle que soit la tempête, la maison ne peut pas tanguer et ne peut pas être renversée par les vagues. C'est ce qui laisse la direction du parti, la présidence, tout à fait tranquille pour ne pas réagir outre mesure par rapport à toutes ces impostures-là qui se passent dans la cité. Et si jamais il ne peut pas accéder au poste de président de la CDP, au président fédéral, « Il n'a pas déjà cette qualité-là. Comment parviendrait-il à se faire retenir ne fût-ce que pour une session comme président de la CDP ? » Alors, il se déclare président de la CDP depuis plusieurs mois, disant ou profitant du fait que l'opinion ne connaît pas ces détails de nos textes. Alors, l'autre... Maintenant, il s'agit de la CEP. La CEP, c'est un organe attaché aux organes centraux pour aider la présidence à gérer les élections à l'intérieur du parti et ainsi que les problèmes de processus électoraux au niveau du pays, que ce soit les élections législatives, nationales ou provinciales ou locales et municipales. L'organe technique que le parti a mis en place, c'est la CEP, la Commission électorale permanente. C'est une commission de 35 personnes désignée par le président du parti toujours, mais qui, en son sein, a la liberté, a donc le pouvoir de créer ou d'élire son propre bureau parmi les 35 membres nommés par le président. Donc, vous comprenez, si vous avez cette information-là, vous comprenez que les problèmes posés par la CEP et la CDP, ce sont des faux problèmes parce qu'ils n'ont pas qualité. Alors, à ce moment-là, pour bien comprendre la suite des événements, il faut que nous passions à l'article 26, qui est souvent évoqué pour justifier ce que les amis font pour faire valoir des droits qu'ils n'ont pas. L'article 26, si vous ouvrez votre fascicule, vous allez voir l'article 26, c'est l'article qui règle l'intérim du président du parti, mais dans des cas bien précis. Il y a cinq cas énumérés pour ce règlement de l'intérim du président. C'est en cas de décès du président, en cas de démission du président, en cas d'empêchement définitif, en cas d'expiration de mandat ou en cas d'interdiction d'exercer. Alors, si vous voyez ces cinq cas pour lesquels l'intérim est assuré par un directoire, ces cinq cas-là ne sont pas le cas de figure que nous connaissons avec l'élection du président du parti à la magistratur suprême. Le président Félix Antoine Tshisekedi, président élu au congrès d'élus de PES en 2018, le 30 mars 2018, ne connaît pas l'un quelconque de ces cinq cas. Il n'est pas décédé. Il n'a pas démissionné. Il n'est pas frappé d'empêchement définitif. Il n'a pas connu d'expiration de mandat. Son mandat couvre encore. Et non plus la loi ou quoi que ça n'a pas frappé Félix Antoine Tshisekedi d'interdiction d'exercer la politique. Ce qui fait que d'emblée, l'article 26 ne peut pas s'appliquer dans le cas de l'intérim assuré pour Félix comme président élu de l'île de PES au dernier congrès extraordinaire. Donc, nos statuts et l'orglément intérieur sont muets à ce sujet. Nous pouvons dire qu'ils sont muets. Et nos statuts, qu'est-ce qu'ils disent quand ils n'ont pas prévu une matière ? Ils disent qu'il faut se référer, vous verrez l'article 31 dans les attributions de la CDP, alinéa 2 et 3. La CDP qui est censée se réunir tous les 6 mois. Ils doivent veiller à la situation du congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-session du congrès. Alinéa 3, veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sous les matières non réglementées par les statuts. Donc, c'est prévu que quand il y a une disposition quelconque, une disposition qui arrive qui n'est pas prévue, qui n'a qu'à été oubliée ou omise dans les statuts, eh bien, ce cas-là, aller voir la CDP. Mais la CDP ne s'est pas encore réunie. Comme la CDP ne s'est pas encore réunie, qu'est-ce que la présidence du parti a fait ? La présidence du parti a confié un mandat spécial au secrétaire général du parti. Toute la logorée qu'on a entendue par rapport à l'inexistence d'un mandat spécial dans les statuts, ainsi de suite. Mais c'est un cas non-dit. Et devant ce cas-là, le parti n'avait pas prévu, parce qu'au niveau du parti, on n'estimait pas que c'était un problème que le président du parti soit élu à la magistratie souprême. Mais on a trouvé une solution de sagesse dans l'intérêt du parti pour confier un mandat au numéro 2 du parti, un mandat spécial, afin de libérer le président du parti qui est considéré en mission du parti au niveau des instances nationales du pays. C'est nous-mêmes qui avons... C'est le parti qui a élu, qui a donné mandat à Félix Antti-Segredi de postuler à la magistratie souprême. Et nous avons battu campagne. La campagne a réussi. On a arraché le poste de président de la République. Alors, est-ce qu'en... a-t-il fauté pour avoir combattu pour la magistratie souprême, pour l'intérêt du parti ? Je ne pense pas. Le parti ne pouvait pas le gratifier en le frappant d'interdiction pour avoir le contrôle du parti pendant que son mandat continuait à courir. D'où la sagesse a conduit la présidence du parti à confier un mandat spécial au numéro 2 du parti. Alors, toujours le bon sens. Le secrétaire général qui est censé, qui, par les statuts, gérer au quotidien le parti, devant jouer le rôle du président avec plein pouvoir, selon le mandat spécial, ne pouvait plus en même temps être le juge et juger parti. Il ne fallait bien sûr qu'il libère le poste du secrétaire général de manière à pouvoir jouer pleinement le rôle d'arbitre du président du parti par intérim. C'est ce qui a été fait en bon sens. Ce n'était pas prévu par les statuts. ça fait maintenant une jurisprudence qui sera soumise à la CDP, à sa première session, dès qu'elle est convoquée, comme c'est consigné dans les attributions de la CDP. La CDP se penchera sur la question pour enteriner cette jurisprudence qui fera école par rapport à la manière dont le parti résout ses problèmes. Et je vous dirais que des situations analogues avaient déjà été connues par le passé. En 2007, le président du parti, le président national à cette époque-là, Étienne Tshiseguedi, a reconnu des problèmes de santé. Il a dû rester longtemps, plus de trois ans, sans revenir au pays. Il était en Belgique aux soins. Le parti n'a pas convoqué un directoire. Le parti a été, à ce moment-là, géré par le secrétaire général qui, par moment, arrivait à faire un petit voyage en Europe pour aller rencontrer le président du parti afin d'obtenir de temps en temps quelques orientations. mais le parti était de tout le temps géré par le secrétaire général. Et ça, c'était avant le premier congrès. Cette jurisprudence-là de la maladie du président a permis que les modifications qui ont été apportées au premier congrès ont tenu compte de cet élément-là. De sorte que on a dégagé le président pour dire que le président, il peut être tenu informé, mais la gestion quotidienne du parti doit reposer sur le secrétaire général et ses adjoints. Pendant l'attente de la proclamation des résultats, le secrétaire général de l'époque qui était Jacquemin Chabani et moi qui étais toujours à la communication et information médias, nous sommes allés voir le président pour savoir qu'est-ce que nous allions faire maintenant que lui devait devenir président de la République qui allait assumer la présidence du parti. La question a été posée par Jacquemin dans le sens de se voir justement octroyer cette succession-là. La réponse du sphinx à l'époque c'était non. J'aurais toujours besoin du parti. C'est une question à régler. Déjà en 2011 Jacquemin Chabani est vivant posé-lui la question celui parmi les gens qui font les troubles. S'il peut se rappeler de ces jours-là on était à deux ou trois à aller voir le président pour lui poser cette question-là et la réponse que nous avait donnée nous sommes rentrés sans ajouter une deuxième question. Donc le président du parti élu président de la République évidemment du point de vue de la Constitution il n'est pas en mesure de suivre les activités du parti étant donné qu'il est au-dessous de la mêlée mais la machine politique qu'il a élu ou qu'il a fait élu ou qu'il a conduit le peuple congolais qui a présenté au peuple congolais c'est lui Dépès. Lui Dépès ne veut pas se couper ou couper le cordon ombilical du président de la République d'où cette disposition-là stratégique de réponse politique et doivent être comprises dans leur aspect politique plutôt que dans les considérations d'ordre administratif nous ne sommes pas une société commerciale nous sommes un parti politique et surtout un parti politique de combat on adopte des statures ou des postures qui permettent aux partis de résister aux vents et aux tempêtes. voilà messieurs de la presse quelques lumières que nous avons jugées utiles à vous donner pour démontrer que la crise qu'on prétend être à lui Dépès n'existe pas. Au niveau de la présidence du parti si nous prenons les attributions de la présidence du parti c'est l'article les attributions on les donne ici comme attribution du président du parti il représente et engage le parti conformant aux dispositions statutaires et réglementaires c'est lui qui va exister en justice qui supervise et coordonne le fonctionnement des activités du parti mais il n'y a qu'un endroit où cela est dit la présidence du parti voilà article 22 la présidence du parti exécutif national du parti est l'organe de représentation de décision et d'orientation de l'action du parti de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti la présidence du parti y compris donc le président quand le président n'est pas là s'il y a un problème qui se surgit des gens bien intentionnés saisissent cet organe là pour poser un problème de manière à trouver des solutions ils ne s'en vont pas dans un bar ou dans une terrasse commencent à crier que nous voilà bon nous décidons que désormais c'est tel article qui doit être mis en application mais vous l'avez décidé par rapport ce n'est pas un rôle qui vous est dévolu il y a un organe attitré dans les statuts pour rendre compte ou pour régler telle ou telle situation vous n'avez jamais saisi l'organe en question vous allez faire des déclarations dans la presse bon comme la presse n'était pas avant outillée de ces éléments ici elle a sûrement manqué des questions pertinentes à poser à ces déclarations là pour peut-être couper l'herbe sous les pieds à ceux qui cherchaient à abuser de leur bonne foi voilà je crois avoir dit l'essentiel et je me mets à votre disposition pour les questions c'est le 26 je vous ai dit que l'article 26 quand vous le lisez prenez votre fascicule avec moi en cas de décès de démission nous sommes ensemble oui en cas de décès démission empêchement définitif expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti les cas sont là cités ces cas là ne concernent pas ne sont pas à évoquer dans le cas de président Félix ici il n'est pas décédé il n'a pas démissionné il n'est pas dans un empêchement définitif son mandat n'a pas expiré et la justice non plus n'a pas interdit d'exercer donc ce cas là par rapport à nos statuts ce cas d'être élu président de la République n'est pas prévu chez nous ici comme un motif de fin de mandat le pouvoir à l'UDPS est fédéral vous comprenez là où c'est pourquoi je vous dis que bien qu'il a été désigné comme membre de la CDP mais il est dans une catégorie qui ne peut pas accéder à la présidence de la CDP parce qu'il n'est pas fédéral je ne sais pas si c'est clair donc c'est ça la raison il est bel et bien sur la liste des gens qui ont été nommés comme représentants des différentes provinces et cette liste là qu'il fait se réguler elle comprend 5 à 5 personnes il n'y a pas que lui comment lui deviendrait président à parmi les 5 pour désigner le bureau de la CDP on le fait à chaque session et c'est pour 6 mois vous comprenez ? donc la réponse est celle en plus c'est authentique il n'y a pas de plus la planète en plus il est dans une retraite il ne y a pas de plus né d'inclosage il n'y a pas de plus c'est il n'y a de plus pour ne que le monde le monde la c'est un peu de fièvre qui n'est pas si je crois c'est un peu de moine c'est un peu c'est un peu mais c'est une question priorité c'est la question c'est la question de la question qui est plus urgent qui est menace existence il y a des plus de belles c'est la question dont les gens ne sont pas Il faut que le président de la République soit en train de se faire. Il faut que le président de la République soit en train de se faire. Il faut que le président de la République soit en train de se faire. Le 1er février 2017, il fallait qu'il soit 30 jours après. Mais est-ce qu'il y a une situation avec ce que nous vivons, la dictature est pas, c'est qu'on a fait et qu'on a fait le même travail, il faut gérer les membres. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans le congrès, tout le monde est passé dans les membres de la République? Le congrès est au côté de l'année après. Il faut que le congrès soit en train de se faire. Il faut que les condamnés qu'il s'allait en train de se faire. il faut savoir prioriser les choses il faut savoir prioriser les choses il faut savoir les luttes il y a démocratisation à la RDC il y a un point de vue il y a un peu de travail je crois il y a un peu de travail qui a un médiateur ah oui bon nous si nous avons besoin de nos préjugés je ne sais pas les types de déficits te fassent sont ceux qui ne s'entrenent se faire les soines sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont des qui Il y a le problème de mettre en place la structure de la Partie. Dans la langue, il y a des moyens. Donc, il y a le problème de la compréhension des textes juridiques. Entre les infirmiers, les médecins, les agriculteurs. Donc, il y a des formations. Il y a des avocats et des juristes. Il y a un texte. 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 Il y a un sometime où il y a des éléphants. Voilà, il y a un moment, il y a 4 ans. Mais le problème actif est de l'impréhension. Il n'y a pas d'ichroté. qui a un problème qui s'est posé dans la vie Il n'y a pas de la terrasse qui a un piolo Donc, les aliments ne sont pas considérés si ils résoutent la question Parce que les problèmes sont des aliments Il y en a un problème Si on a un pinceau, il y a un pinceau Et si on a un pinceau, il y a un pinceau Et si on a un pinceau, il y a un pinceau Il y a un pinceau, il y a un pinceau Il y a un pinceau Il y a un pinceau, il y a un pinceau 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 Le parti a confié la charge Comment on dit ça en termes de nautique Là-bas Le gouvernail est confié à une équipe C'est cette équipe-là qui est chargée d'envoyer le gouvernail à bas bord ou à tribord Vrai ou faux ? C'est l'équipe-là qui a le gouvernail C'est cette équipe-là qui envoie à gauche ou à droite donc c'est elle qui a cette charge-là dans son mandat On lui demande de compte en fin de mandat C'est comme ça non ? Quand on lui confie à quelqu'un un travail Aménez-nous à tel port mais s'il fait le comme on dit en termes le cabotage il va sur telle île et qu'il vous amène à bon port votre rôle c'est d'arriver à bon port peut-être dans le temps imparti mais le gouvernail est entre les mains de ceux qui conduisent Maintenant si vous vous êtes passager à bord d'un bateau et que vous voulez être en contradiction avec le capitaine de bateau qu'est-ce qu'il va vous demander des fois ? Il va vous demander de prendre une pirogue de vous débrouiller et lui va aller avec le bateau tel qu'il prend ses responsabilités pour l'amener à bon port parce qu'il a la tâche d'amener le bateau à bon port vous vous êtes à bord du bateau si vous n'êtes pas d'accord avec nous le faisons ici sur la route un taximen qui roule à tombeau ouvert si vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de conduire voilà, arrête-toi ici moi je descends continue ton chemin le gouvernail est entre les mains de quelqu'un vous vous refusez que lui conduise le bateau vous n'êtes pas le capitaine mais là lui va faire quoi avec le gouvernail qu'il vous le donne pendant qu'il n'est pas encore arrivé à bon port donc là c'est... en quoi l'idée de concertation n'est pas d'accord ? mais la concertation ce n'est pas amener ceux qui ont le pouvoir les amener dans un bar pour parler du parti c'est vous qui êtes dehors qui venez au parti posez votre problème on vous reçoit dans les installations du parti et on vous donne la réponse ce n'est pas ça est-ce que le parti doit quitter ici le siège ici que nous avons acquis après mille et une difficultés pour aller traiter les questions du parti dans un bar ou dans une terrasse ces gens-là sont-ils déjà venus ici prenez l'exemple des pères fondateurs quand ils ont créé l'huile de PES ils ont créé l'huile de PES avec un BIC ils ont commencé par écrire la fameuse lettre de 52 pages qu'ils ont adressée au dictateur pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils réclamaient c'est au regard de la réaction du dictateur qu'ils sont arrivés à évoluer comme ils ont évolué là est-ce que ces mesures-là peuvent vous montrer une lettre qu'ils ont adressée à la direction politique posant un problème de manière à le résoudre ils ont voulu faire une épreuve de force contre l'autorité établie c'est un défaut merci pour la parole c'est plutôt mon numéro de potentiel j'ai bien noté que l'article 26 et statut n'est pas d'application mais je crois que cela conforte la thèse de la crise à mon avis parce que la jurisprudence que je vous ai évoqué notamment avec le mandat spécial n'est pas encore suivant ce que vous venez d'écrire parce qu'il devrait y avoir la CDP qui aura pour tâche évidemment de traiter des questions qui ne sont pas reprises soit dans les statuts comme dans le règlement intérieur la question évoquée n'est pas dans le domaine dans le champ que ce soit des statuts comme du règlement intérieur et par là de la CDP pourquoi vous pensez d'office qu'elle devra enterrer ce qui a été fait Paul Uchulumbu est membre de la présidence du parti il est en ce moment il a des problèmes de discipline qui l'ont mis en place en indisponibilité c'est lui le porte-parole que nous remplaçons momentanément il est membre de la présidence il ne peut pas aller poser des problèmes en dehors s'il a un problème il vient à la réunion du conseil de la présidence pour poser le problème dans aucune réunion on l'a entendu ouvrir la bouche ou faire inscrire un problème de tout ce qu'il raconte dans la presse c'est même étonnant il a dit il n'y a pas de ma mouche il y a des choses et il a dit il y a des choses il y a des choses C'est le pire à dire que l'on a pas vu c'est un peu plus d'environ 30 ans Ce qui m'a vu les gens en auparavant Et c'est toujours que j'ai vu le pire Et nous voulons que tout le monde tout le monde Et nous voulons faire du pire Moi je je n'ai pas fait appeler que par le passé et que j'ai demandé Je n'ai pas dit à moi qui est singular Moi j'avais un article en 富ant sur Réglement Intérieur on voit que je puedo vous dire oui, que j'ai donné un petit débat de la chaleur, mais que j'ai donné un petit débat de l'appоворition parce qu'on a dit qu'il y a une presse, qu'on a fait un débat qui a évoqué le texte et on a donné un petit débat, Ils n'ont pas à songer l'article sans avoir un débat de situation. On peut aller avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu de temps, c'est un petit peu aussi de temps et il a été extrait un article où il y a une clé et l'aimérité, qu'il a été armé, et il a été un peu de temps et il a été un peu de temps pour que je les ai posés dans la tédile. Et il y a des gens qui se sont dénigrés, je m'en suis dit à l'hubétude. Il va fonctionner dans l'organe. Le bateau ne s'agit pas de l'organe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des organes. Il y a des cellules de base. Il y a des présents cellulaires. Ce qu'il y a des organes. Il y a des organes. Et il y a des organes. Les organes sont actuelles. Il y a des organes. Le他是 qui a été sementevalu pour toutes les organes des partis. Il y a des organes. Il n'est pas possible de se réagir. Un exemple. Il a des organes et un peuple. Il va y avoir des organes des partis. Il va y avoir des organes des partis. Le parti a été une organe central. Les gouvernements ne sont pas de l'ordre de la répartition de la Fédération. Il n'y a pas de l'ordre de la Fédération. Ceux qui n'ont pas de l'ordre du niveau national et qui ne savent pas de la Fédération, c'est de se renforcer sur les pouvoirs. Seux qui peuvent aussi dire que l'élection, c'est qu'on a tous les rappeliers de l'Europe, c'est qu'on a pris ici la liste électorale de l'Europe. Et « ça là était là présent sur la partie ». Et là je suis임née en做 eau ouai. Si je fais une prise, je vois bien. Tenez le faire. Je peux prendre tes conseils à prendre des vrais vantages. Mais tenez d'écrire et trouver encore une fois. Je veux que je comprenne dans le monde. Tenez de l'entraîner, mais un enfant que je suis dit. Et en ce moment, j'ai pris la morale politique. J'ai pris sa vie en guerre, la parents m'ont l'air Symane d'un service. A vous-même, je suis rendu compte. Mais, à la tête de la ville, je m'adresse quand je suis rendu compte. J'ai trouvé que j'ai essayé de me faire pour me faire des défis. Malamute, parti, na biso, Moussala n'ayangona, tango hoyo, et zalig, yako sunga. Moi n'amboca Félix Antoine Tisekedi, yako Moussala n'ayaya manda ya, président ya repiblike. On a kosunga ye, et sengeli tango nyonso to zala pembeni na ye. On a toyeba ko pesa ye, ou a zalig, yako posa, comme soutien moral et politik, yako Moussala n'ayakosal. Yoko, yako Loukama ye, lako te a mutimoko ye bi, yiko te a utite, a yako te a barriere, antre parti, na prezident na biso, yako l'ingite. Biso l'ingite ko zala se, na simaya. Antoine Félix, tisekedi, a wako konstitiyon lebi kako zala prezident na partite, to ndi miyango prezali konstitiyon na biso, Me biso parti, ttikali se, na moussala, yako sunga ye, na moussala na ye, dans le président de la republique Il y a des barrières entre eux et bien les événements Les familles qui ont des marques Ils réunissent se détendent C'est là le premier ministre Le premier ministre Il s'agit d'un mandat Il s'agit d'un mandat Ils l'ont mis à autre le dernier ministre Pendant que le statut de la bienvenue Le premier ministre Il s'agit d'un mandat Je pense qu'il est dans un album La preuve, c'est qu'il y a un mandat que vous allez contester. Il y a un stade de fêter l'anniversaire et la partie. C'est un stade. Est-ce qu'il y a un stade de martyr ? C'est un stade de martyr. Est-ce qu'il y a un stade de martyrs ? Il y a un stade de martyrs. 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 Si je veux que je vous en prie, je vous en prie. Mais en 2020, 2020, 2021, 2021, 2021, 2021. Voilà, au tout le bien. Merci.